bonjour c'est hélène de liberté créative déjà comment allez vous moi je vais très bien j'espère que chez vous tous passe bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album donc sur le thème de noël avec la très jolie collection de chez paper for you celle ci donc il s'appelle all i want for christmas voilà comme ceci donc la semaine dernière non pas la semaine dernière il ya deux jours nous avions fait ensemble ceci donc c'est un album très très simple qui s'adresse surtout aux débutants voilà comme ceci et là nous allons attaquer la page 2 voilà allez c'est parti donc je vous rappelle que nos pages font 23 cm sur 20,7 d'accord sur les 23 cm nous sommes venus faire un pli à 2 cm et un autre prix pli 0,5 cm mm pardon plus loin donc à 2,5 les deux premiers centimètres sont notre pâte de collage et les 0,5 après ce sont notre gousset pour pouvoir tourner les pages dans notre album avec aisance et nous viendrons coller les 2 cm là de pâte de collage dans notre album comme ceux ci voilà donc la semaine dernière nous avons fait ici et là aujourd'hui nous allons faire ici ici donc toujours pareil toujours très très simple nous allons commencer par faire un volet comme ceux ci un emplacement photo comme ceux ci ça va être exactement le même principe que celui là pareil nous allons faire un emplacement photo qui fait 12 et demi 12 et demi sur 16 et demi d'accord et sur les 12 et demi vous allez faire un pli à 1 cm ce pli ce c'est la pâte de collage notre emplacement photo et nous allons venir le coller ici comme la semaine dernière exactement pareil au centre une autre page au bord ici mais centré en haut et en bas allez c'est parti donc moi je décidais dans cet album là de coller le plus possible à la colle mais vous pouvez très bien si vous êtes à l'aise faire avec du double face il n'y a pas de souci et donc je viens coller mon emplacement photo alors je tourne mon projet pour être pour qu'il soit face à moi je viens me mettre au bord de ma page et le centré en haut et en bas voilà une fois que je suis bien positionné je viens faire adhérer la colle donc si j'ai de la colle qui a dépassé j'enlève je l'enlève voilà là j'ai un peu bougé hop l'avantage de la colle c'est que je peux me repositionner voilà là je suis bien un petit coup de plioir sur ma pâte de collage et voilà nous avons collé notre emplacement photo ensuite nous allons venir coller deux autres volets comme ceux ci nous allons coller un au dessus et un en bas ils vont un peu se chevaucher c'est tout à fait normal c'est pour que des emplacements photo rentre parce que si je faisais mes papiers arriver l'un contre l'autre je pouvais pas mettre d'emplacement photo lancement photo qui sera de l'autre côté comme ceci et ça viendra tenir fermé ici alors comme ceci là ce que je vais faire c'est que je vais retailler un petit coup mais en face mais mes deux volets ici j'ai pas fait d'essai avant avant de vous faire la vidéo c'est pour ça que j'ai retaille maintenant car quand je les positionne sans les coller quand je les positionne comme ça je bute là ici donc ça c'est pas un souci je vais venir enlever un petit millimètre avec mon massico donc je vais enlever un petit peu voilà je vais faire pareil avec l'autre je vais enlever la même chose comme ceci voilà hop donc vous coupez vos volets après toujours avant de coller vous les positionner comme si vous alliez les coller et vous regardez si ça passe et puis si ça passe pas vous renlevez un petit millimètre ici je bisotte mes angles pour ça fasse une plus jolie finition quand je vais coller mes paquets comme ceci hop donc je revisote là où j'ai coupé voilà comme ça et je viens refaire un essai tout simplement donc je me repositionne et quand je pars voilà quand je ferme mon emplacement photo ça se ferme correctement ça c'est des petits ajustements voilà on fait à la dernière minute impeccable et je vais pouvoir tout coller donc je vais commencer par celui du bas alors je vais le coller à la colle comme ceci donc toujours sur mes petits volets là je n'ai pas de gousset c'est un album à part le gousset que j'ai sur ma page principale je n'ai pas d'autres gousset voilà c'est un album très simple Donc, je viens positionner mon volet, j'ai oublié de vous donner les dimensions des volets, vous inquiétez pas, je colle celui-là et je vous donne les dimensions après. Donc, je viens positionner ma patte de collage ici en bas, mais je fais attention car ici, j'ai mon gousset. Je ne viens pas sur le gousset, je viens contre le pli de mon gousset, mais je ne viens pas sur mon gousset, sinon mon gousset ne sert plus à rien. Hop ! Et le gousset, je vous expliquerai quand les pages seront collées dans l'album, vous comprendrez mieux pour les débutants mon histoire de gousset. Donc là, j'ouvre un petit coup de plioir, comme ceci, voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions de mes deux volets, qui ont exactement la même dimension. Donc, ils font 13 et demi, et sur les 13 et demi, ici, vous allez faire un pli à 2 cm, c'est votre patte de collage. 13 et demi, et sur les 13 et demi, un pli à 2 cm pour la patte de collage. Sur, et bien du coup, j'en ai enlevé un petit peu, donc ça ne fait plus 20,7, mais 20. J'ai quand même enlevé, sur 20 cm. Donc, 13,5 sur 20 cm, et sur les 13,5, je fais un pli à 2 cm, et ces 2 cm-là, c'est ma patte de collage. Je biseute les angles pour une plus belle finition, et je colle le tout. Donc là, j'ai déjà collé celui du bas, je vais coller celui du haut. Voilà, je mets ma colle. Hop, et je viens coller celui du haut. Donc, moi, je vais retourner mon projet. Vous allez avoir l'impression que je colle celui du bas, mais en fait, je retourne mon projet pour qu'il soit face à moi, et que je puisse le coller correctement. Donc, une fois que je suis bien, là, je ne suis pas trop mal, je vérifie quand même, ça passe. Donc, je viens coller. Hop, si j'ai de la colle qui dépasse, je l'enlève. un petit coup de plioir pour bien coller ma patte de collage jusqu'au bout. comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, je remets le projet face à moi. Hop, hop, et hop. Voilà. Et ici, nous allons venir mettre des aimants qui vont maintenir le tout fermé. Hop. Donc, comme la vidéo précédente, je vais utiliser la même technique que la vidéo précédente. je viens mettre un premier aimant ici, mon bout de double face. Je viens mettre mon deuxième aimant ici. un morceau de double face. Et comme la dernière fois, un morceau, un autre morceau de double face, mais contre la partie qui ne colle pas. je viens lâcher mon aimant qui va venir se coller à son copain qui est en dessous. Je fais pareil avec le deuxième. Ici. Je reprends un aimant. Et voilà. Je décolle mes doigts comme je peux et je vais venir refermer mon emplacement comme ceci. J'appuie un peu pour que les aimants que j'ai collés en deuxième passent de l'autre côté. Et quand j'ouvre, j'ai mes aimants. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au collage des papiers et aux emplacements photo. Donc, ici, sur notre emplacement photo, ici, sur le rabat, là, comme ce côté-là, dans le bloc 15-15, j'ai choisi ce papier-là. Donc, ça va comme ceci. J'ai choisi ce papier-là. Voilà. Avec la cloche... Non, ce n'est pas une cloche. C'est une lanterne. Avec la lanterne de Noël, les points Cécia et le courrier pour le Père Noël. Regardez. Donc, je suis venue couper comme mon emplacement photo une fois qu'il est collé. Donc, on enlève 1 cm de la pâte de collage. Il fait 11,5 cm sur 16,5 cm. Je suis venue couper mon papier à 11,3 cm, comme ceci. Et comme la dernière fois, avec la chute, je vais venir combler le blanc qui est en dessous. Voilà. Donc là, je colle mon emplacement photo... enfin, mon papier pour mon emplacement photo. Voilà. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc, je viens coller mon papier. Je n'hésite pas à mettre mon emplacement, enfin, mon volet comme ça. Vous voyez bien à plat. Voilà. Il est collé. Je vais venir calculer. Je vais venir calculer. Mais normalement, je dois avoir autant que la semaine dernière. avec la vidéo précédente. Ah oui. J'ai exactement pareil. Donc, j'ai 1,2 cm. Donc, je vais couper à 1 cm sur 11,3. Donc, je prends mon emplacement. Je vais couper à 11,3. Donc, avant, je regarde... Bon, en fait, c'est pareil. Donc, je vais couper à 11,3. Donc, je me positionne à 11,3. Voilà. Donc, hop. Je coupe. Je garde ma petite chute. Et je vais couper à 1 cm. Voilà. Hop. Et je vais venir coller ma chute de papier ici. Voilà. Donc, moi, je me sers du bloc 15,15 comme ça. Mais vous pouvez très bien coller des papiers du bloc 20,20 ou du bloc 30,30. C'est juste que vous aurez plus de chute. Voilà. C'est vrai que moi, en prenant les feuilles du bloc 15,15, pour faire mes petits emplacements comme photo comme ceci, je limite un peu les chutes de papier. Voilà. Hop. Je colle ma petite chute comme ceci. Et voilà. Et ici, je vais coller avec vous l'emplacement photo. Donc, je vais prendre un emplacement photo que j'avais préparé en amont. Je vais même en sortir plusieurs. Voilà. Donc, je prends un emplacement photo que je vais venir coller ici. Donc, j'enlève la protection. Décidément, la protection de mon double face. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Et je vais venir coller l'emplacement photo. Donc, j'ouvre pour être plus à l'aise mes deux volets. volets. Donc, je prends le temps de me centrer là. Et je viens coller. Et ensuite, j'enlève le reste. Voilà. Voilà. Tu ne vois pas. On ne vous dit tout. On ne vous reste si vous êtes pas. Pourquoi vous êtes tout dans le champagne ? Vous êtes plus du tout dans le champ. comme ceci et voilà ensuite ici je vais venir coller les papiers que j'ai décidé de mettre ici donc j'ai décidé dans le bloc 20 20 j'ai pris celui ci suis avec les maisons comme ça donc j'ai déjà coupé celui avec les maisons comme ceci donc je vais venir coller le bas des maisons sur mon volet du bas mais je vais venir le coller tout en bas je leur coupe un peu du coup voyez je vais venir le coller en bas comme ceci donc déjà je vais recoup retailler mon papier donc on avait dit 20 donc je vais le couper à 18,8 ou qui rentre parfaitement dans mes emplacements dans mes volets pardon donc 18,8 là je me positionne à 18,8 et je coupe je contrôle pour voir si je me suis pas trompé et je me suis trompé qu'est ce que j'ai fait pourquoi oh mais je suis bête non mais vraiment c'est pas 18,8 c'est 19,9 ici ça fait 20 j'enlève toujours deux petits millimètres donc ça fait 19,8 on est bien d'accord et moi j'ai coupé à 18,8 c'est pas grave ce n'est pas un souci je vais coller mon papier et je reviendrai remettre je vais coller comme ça et je viendrai remettre le petit bout qui me manque ici voilà donc ne vous trompez pas comme notre volet fait 20 on coupe à 19,8 et pas à 18,8 comme je viens de faire donc hop c'est des choses qui arrivent je sais pas pourquoi je le sentais je donc je colle mon papier et je vais faire réparer ma bourde après ce que là je suis déjà à presque 20 minutes et vous savez je peux filmer que 28 minutes avec avec mon téléphone mais je ferai ça hors caméra puis je vous montrerai mais il n'y a rien de rien de compliqué donc je viens me positionner tout en bas comme ceci voilà comme ceci donc ma bêtise je viendrai recouper comme ça je viendrai recouper un morceau et remettre et on verra rien du tout comme ceci ici vous voyez que j'ai une bordure blanche ici c'est normal mon papier n'était pas assez grand donc là ici je voudrais mettre une chute de papier mais quand on regardera l'album voyez ça sera refermé donc on le verra pas et ici alors cette chute là je la garde précieusement parce que c'est ma bêtise et sur le volet du haut je vais venir coller le haut des maisons et là je vais en enlever ce qu'il faut enlever donc 19,8 je vais y arriver donc 19,8 hop voilà façon à chaque fois que je fais une vidéo avec vous je fais une bourde à chaque album pour être sûr que je me trompe mais bon c'est comme ça au moins vous voyez comment on répare les bêtises donc j'enlève comme d'habitude la protection de mon je le fasse et je viens coller le toit de mes maisons voilà comme ceci voilà et je viens coller le toit de mes maisons donc je positionne mon papier et je colle et voilà donc quand les deux volets sont fermés on a nos maisons quand on ouvre ici donc sur la partie ici je voudrais coller une chute de papier ou ici je voudrais réparer bien évidemment ma bêtise et quand on ferme comme ceci quand on ouvre vous voyez on a l'image voilà ensuite à l'intérieur sur nos volets ici il y aura des emplacements photo et ici je viens mettre un papier décor c'est pas le père noël pas encore un papier décor et je vais venir positionner une photo alors je sais pas peut-être ici à des jolies écritures alors peut-être que je la mettrai comme ça comme ceci ici emplacement photo ici emplacement photo je colle mon papier de fond et je reviens vers vous à tout de suite donc voilà j'ai collé mon papier de fond et je vais venir coller ici un emplacement photo j'ai décidé de le coller comme ceci parce que ici je sais pas si vous allez les voir si ici à des écritures je les aime bien et je voudrais qu'on les voit donc je vais coller mon emplacement photo et j'ai réparé ma bêtise je vous montrerai après donc je colle mon emplacement photo donc je prends mon temps parce que je qu'il soit bien droit voilà et je viens enlever le reste donc vos emplacement photo vous pouvez bien évidemment les coller à la colle hop voilà comme ceux ci ensuite ici je me ressorte un emplacement photo ici emplacement photo emplacement photo comme ceux ci voilà je vais les coller avec vous et comme dans la plupart de mes albums photo quand je l'ai fait en vidéo avec vous je viendrai coller des chutes alors pas très droite voilà voilà je colle mon emplacement photo et je vous explique j'ai commencé à vous dire hop donc voilà j'ai collé mon emplacement photo et je viendrai ici une fois que l'album sera terminée avec les chutes de papier je viendrai coller des chutes de papier de chaque côté voilà ça c'est le genre de chose que je fais toujours à la fin quand il me reste ce genre d'emplacement blanc c'est que j'ai pas collé de papier décor j'attends les chutes de papier et vous savez que quand on fait un album il nous reste tout le temps des chutes donc c'est pas un problème et je viens coller celui ci décidément bref pas être droite voyez je prends mon temps j'arrive pas à être droite mais bon je prends mon temps là des fois ça veut pas voilà des fois on n'arrive pas à être droite mais c'est pas grave on s'y reprend plusieurs fois et on finit toujours par y arriver et voilà j'ai collé mon emplacement photo donc sur cette page là j'ai deux emplacements en portrait et deux emplacements en paysage et je viendrai coller ici et ici des chutes de papier voilà donc nous à oui puis j'ai réparé ma bêtise voyez c'était de ce côté là voyez on voit rien j'ai repris ma chute comme j'avais coupé j'avais trop coupé j'ai repris ma chute je l'ai recoupé donc la dimension qui me manquait et vous voyez on voit à peine le raccord ici et en bas voilà et ici j'ai même récollé une chute de papier et quand on referme on voit plus le blanc ici puisque nous volets se chevauchent et voilà nous avons terminé la page deux comme ceux ci et comme ceux ci donc comme d'habitude la déco à la fin de l'album et voilà et voilà eh bien écoutez cette vidéo est terminée donc cette deuxième page est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous a plu donnera des idées donc je vous rappelle que c'est un album très simple pour débutants il n'y a absolument rien de compliqué voilà eh bien écoutez si cette vidéo vous a plu un petit pouce en l'air abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait un commentaire une question je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très vite donc pour la suite de notre album et bien je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et portez vous bien gros bisous bye bye bye